... Il défigure les paysages, s'amoncelle aux portes des villes et envahit les océans. Depuis quelques décennies, le plastique transforme peu à peu notre planète en décharge à ciel ouvert. Chaque année dans le monde, 150 millions de tonnes de plastique sont jetées à la poubelle. Une faible partie de ces déchets est recyclée, mais la majorité est brûlée, enfouie, ou pire, laissée à l'abandon. Cette pollution environnementale sans précédent menace les écosystèmes et la biodiversité, mais aussi notre propre santé. Au 21e siècle, la gestion des déchets plastiques est donc devenue un enjeu majeur. Mais comment venir à bout de ces montagnes de détritus ? Demain, serons-nous capables de recycler tous les types de plastique ? Pourrons-nous offrir une seconde vie à ces déchets, afin qu'ils ne finissent plus dans la nature. Aux quatre coins de la planète, on assiste progressivement à une prise de conscience politique et citoyenne. En parallèle, ingénieurs, chercheurs et industriels imaginent de nouveaux procédés pour améliorer le recyclage et valoriser nos déchets. Tous conjuguent leurs efforts pour mener à bien un ambitieux projet, celui de transformer nos poubelles en nouvelles matières précieuses. En 1909, le chimiste belge Léo Beckland dépose le brevet du premier plastique synthétique de l'histoire. La bakélite, c'est son nom, est à la fois légère, résistante, indéformable et isolante. Très vite, elle est adoptée par les industriels et entre dans la fabrication des téléphones, des postes de radio et des appareils électroménagers. Puis, les premiers plastiques dérivés du pétrole sont mis au point et la famille s'agrandit à une vitesse folle. C'est l'arrivée du PVC, du nylon, du polyéthylène, du polyester et le début d'une véritable révolution. Car le temps du plastique, c'est bien plus fantastique, petit, petit, qu'on y voit le printemps. C'est bon temps à faire des fleurs en papier. Aujourd'hui, on fabrique chaque année dans le monde plus de 300 millions de tonnes de plastique. En quelques décennies, ce matériau miracle a envahi tous les domaines de notre vie jusqu'à devenir littéralement indispensable. Non seulement il est partout, c'est vrai qu'on pourrait lister. Il est dans tous les secteurs d'activité. Je veux dire, l'automobile, l'emballage, les transports, le médical. Le médical, on le néglige souvent, mais c'est fondamental. Il y a énormément de problèmes de santé publique qui apparaîtraient s'il n'y avait pas le plastique. On le retrouve bien sûr dans le sport, on le retrouve dans les jeux et jouets, on le retrouve dans énormément de domaines. Aujourd'hui, on commence à parler de systèmes d'objets connectés, on parle d'impression 3D, on parle de ces technologies-là qui, quelque part, toutes sont à base de plastique. Et autre remarque qui me paraît importante, c'est qu'on ne peut pas faire de développement durable, par exemple faire des éoliennes, faire des panneaux voltaïques, on ne peut pas le faire si on n'utilise pas des plastiques. Mais à l'aube du troisième millénaire, le plastique n'est plus autant adulé qu'autrefois. Pour nombre d'écologistes, il est même devenu la bête noire qu'il faudrait à tout prix éliminer. Aujourd'hui, il y a clairement un problème, le problème majeur qui est à la fois un problème et une qualité du plastique, c'est sa durée de vie. Le plastique dure extrêmement longtemps et met un certain temps à disparaître par lui-même. Vous prenez un emballage pour un hamburger, par exemple, un emballage pour un hamburger, alors maintenant ils sont en carton, mais il y a quelques temps ils étaient encore en matière plastique, il est utilisé pendant moins d'une minute. D'accord ? Donc on crée un produit, on crée un emballage, on met un produit dedans pendant moins d'une minute et ensuite ce produit va mettre un certain nombre d'années à disparaître. Clairement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Inexorablement, le développement du plastique et en particulier des emballages à usage unique a entraîné une augmentation phénoménale de la quantité de déchets. Selon les spécialistes, un dixième de la production mondiale finit chaque année à la dérive dans les océans. Transportés par le courant, ces détritus finissent alors par s'accumuler en de gigantesques plaques d'ordures. Ces plaques affleurent à la surface et tout le plastique se retrouve sous la mer, comme la partie immergée d'un iceberg. À cause des courants marins, des vortex, appelés gyres, sont en rotation perpétuelle dans tous les océans du monde. Dans le Pacifique Nord, la plaque est si grande qu'elle a été baptisée septième continent. Invisible depuis l'espace, son existence a longtemps été niée. Aujourd'hui, des expéditions sont organisées pour cartographier ces zones polluées. Voilà tout ce que je récolte. Il y a déjà des bouts de filets de pêche, des fils de milon, des gros morceaux de plastique. Et tout ça en quelques secondes. Et regardez, un énorme bout qui passe là. Nous sommes dans le septième continent. Quand on sait que le plastique met en moyenne entre 100 et 1000 ans à se dégrader, réduire la quantité de déchets que nous produisons est devenue une priorité absolue. Pour y parvenir, une piste est sérieusement explorée par les industriels et les politiques depuis une quinzaine d'années, celle du recyclage. Cette usine française est l'un des genres de recyclage les plus modernes d'Europe, l'usine de régénération APPE. Sa spécialité, les bouteilles en polyéthylène teraphtalate, le fameux PET. Chaque année, près de 150 000 tonnes arrivent ici, en provenance directe des poubelles des entreprises et des particuliers. Ces balles de plastique sales et cabossées sont d'abord triées, puis rincées abondamment et débarrassées des étiquettes et des bouchons. Étape suivante, le broyage. Les bouteilles sont décomposées en minuscules paillettes d'à peine quelques millimètres, et c'est le début d'une nouvelle vie pour elles. Pendant longtemps, ces granulés de plastique recyclés étaient essentiellement envoyés vers des usines textiles. Les bouteilles devenaient ainsi des vestes polaires, ou du rembourrage pour les couettes et les peluches. Mais il y a quelques années, les autorités sanitaires ont autorisé l'usage de matériaux recyclés dans les emballages alimentaires. Une véritable révolution pour la filière, qui a vu s'ouvrir d'importants débouchés. Depuis lors, à Beaune, les bouteilles en plastique redeviennent tout simplement deux nouvelles bouteilles en plastique. Pour Raphaël Jomot, le responsable des opérations, ce changement apparemment simple s'est en fait révélé particulièrement complexe. Lorsqu'on a commencé, on était sur des procédés qui n'étaient pas développés. Il n'y avait pas de cadre réglementaire et personne ne savait faire d'une bouteille jetée dans une poubelle quelque chose qui pouvait recontenir un aliment. On a petit à petit su convaincre nos clients que c'était faisable, que c'était possible. Il a fallu les convaincre parce qu'il faut imaginer qu'on traite quelque chose qui sort d'une poubelle et qu'il va falloir refaire quelque chose dans lequel on va pouvoir mettre un aliment, une boisson, une eau minérale et que ça peut choquer. Pour garantir une sécurité alimentaire totale, l'usine est dotée de technologies de pointe. Chaque machine est d'abord parfaitement propre et protégée de toutes les contaminations extérieures. Les déchets plastiques, eux, sont lavés une dizaine de fois au total. Et à toutes les étapes du recyclage, les moindres traces de polluants chimiques ou biologiques sont traquées et éliminées. Chaque heure, chaque minute, il y a des contrôles de qualité qui sont réalisés. On estimait que pour arriver à partir d'une bouteille, faire une préforme, on arrive à peu près à 60 contrôles faits entre l'entrée et la sortie. L'une des bêtes noires des industriels, c'est le PVC. Ce matériau se retrouve bien souvent au contact des bouteilles pendant leur séjour dans les poubelles. Pour l'éliminer, les granulés subissent un ultime chauffage à 220 degrés. A cette température, les résidus de PVC noircissent instantanément et peuvent donc être éliminés facilement. A la fin de la chaîne, le plastique recyclé répond parfaitement aux exigences nécessaires pour être au contact d'un aliment. On obtient ce qu'on appelle des préformes, des ébauches de bouteilles prêtes à être envoyées dans les usines des clients. Tous les jours, vous allez dans un rayon d'eau minérale ou de soda, vous allez trouver des bouteilles, qui ne sont pas forcément indiquées dessus, qui contiennent une part de matière recyclée. Alors ça peut être 10%, ça peut être 15%, ça peut être 35%, ça peut être 50% pour certaines, qui contiennent du granulé recyclé qui vient d'ici, qui vient de cette usine. Des bouteilles, mais aussi des ustensiles de cuisine, des vêtements et même des réhausseurs pour les enfants. Aujourd'hui, les objets contenant du plastique recyclé sont en plein essor. Certaines marques surfent même sur cette tendance et font du recyclage un argument commercial. Ce stylo, par exemple, a été baptisé « bottle to pen », en français, de la bouteille au stylo. Le développement de ces produits, et surtout leur acceptation par le grand public, représentent un enjeu de taille. Car non seulement le plastique recyclé ne finit pas sa vie dans une décharge, mais en plus, il permet d'économiser les ressources fossiles de plus en plus rares et de plus en plus chères. Une tonne de bouteilles en PET recyclées, c'est en effet 830 litres de pétrole brut qui ne sont pas consommés. Mais aujourd'hui, la part du plastique recyclé dans tous ces objets dépasse rarement les 20 à 30%. Pour certains spécialistes, ce chiffre, extrêmement bas, serait avant tout lié à la défiance des industriels et du grand public. Ça, c'est des études qui sont faites par les services marketing de la grande distribution ou des marques, qui ont toujours, je pense, cette crainte qu'à un moment donné, un défaut qui pourrait paraître secondaire, prenne une ampleur qui inquiète. Aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un, dans ce produit, il y a du recyclé, ça fait un peu produit d'occasion. Donc il faut aussi que l'image du recyclé soit valorisée pour que les industriels sollicitent de plus en plus de recyclés, parce que c'est en le sollicitant qu'ils feront que la filière se développera mieux. À ce verrou psychologique s'ajoute un autre paramètre. Il existe aujourd'hui plus de 700 types de plastiques différents sur le marché international. Impossible économiquement de créer une filière de recyclage pour chacun d'entre eux. Il y a des grandes familles, polyéthylène, polypropylène, etc. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur des familles, il y a énormément de possibilités, de grades, de compositions, d'adjuvants, d'additifs qui peuvent être très différents. Et puis après, on peut combiner des plastiques ensemble. Très souvent, les emballages ont plusieurs épaisseurs différentes parce que chaque plastique va avoir des propriétés caractéristiques, UV, imperméabilité, enfin des choses comme ça, qui vont faire en sorte qu'en mettant plusieurs plastiques ensemble, on va obtenir des qualités particulières. Ce qui fait que dans un certain nombre de cas, vous avez des quantités de plastique qui sont très faibles, ce qui rend d'autant plus difficile leur recyclage puisqu'elles sont en très faible quantité et très difficiles à collecter. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de bien cibler les secteurs où il y a un volume intéressant et de mettre en œuvre les moyens de recyclage sur ces volumes. Au total, dans le monde, seuls 5% des produits en plastique font ainsi l'objet d'un recyclage. Faute de filières rentables, les sacs en plastique, les films d'emballage, les pots de yaourt ou encore les barquettes alimentaires finissent quant à eux bien souvent leur vie dans les décharges. Certaines matières sont aussi tout simplement impossibles à recycler. C'est le cas des plastiques dits thermodurcissables. Plébiscités dans le secteur automobile pour leur exceptionnelle résistance, ils adoptent leur forme définitive au premier refroidissement et ne peuvent plus être refondus. Mais depuis quelques années, un autre avenir se dessine pour tous ces rebuts dont on ne sait que faire. Nous sommes en France, dans les locaux de la start-up ETIA. Olivier Lopez est le fondateur de la société. Chimiste de formation, il a mis au point une technique innovante pour transformer les déchets plastiques en carburants. On n'utilise ce type de procédé que lorsqu'il n'y a plus de possibilité de valoriser autrement que de valoriser le contenu énergétique de la matière plastique. Donc on se situe en toute fin de chaîne, juste avant l'élimination purement et simplement de la matière dans une décharge. Dans les laboratoires, la matière plastique retourne à son état initial. Le parcours du déchet démarre dans cet entonnoir pour atteindre le cœur du système, le four. À l'intérieur, les déchets subissent une transformation au niveau moléculaire, appelée pyrolyse. Le principe consiste à chauffer très fort la matière, sans oxygène, entre 400 et 900 degrés Celsius pour qu'elle se décompose. Chaque type de déchet va alors réagir à sa manière selon sa composition chimique. Au final, il se décompose en trois fractions différentes. Un gaz, un déchet solide et surtout une huile brute prête à être raffinée comme n'importe quel or noir. Une simple flamme suffit à tester tout le pouvoir calorifique de ce pétrole fraîchement fabriqué. De nombreuses sociétés ont vu là une manière écologique de faire des économies. Soit ce sont des sociétés qui disposent de déchets et qui souhaitent effectivement valoriser au mieux ces déchets et qui peuvent avoir effectivement directement ou indirectement des besoins d'énergie. Et les autres, c'est les consommateurs d'énergie. La plupart des industries agroalimentaires ou papetières ou cimenteries, etc., ce sont des sociétés qui consomment beaucoup d'énergie. La possibilité effectivement d'acquérir ce type de procédé leur permet de baisser leur facture énergétique en ayant des énergies de substitution par rapport aux énergies primaires ou aux énergies électriques. Au total, grâce à la pyrolyse, les trois quarts de la masse de plastique de départ sont transformés en pétrole. De quoi promettre à ces entreprises jusqu'à 80% d'économies d'énergie. Mais en contrepartie, il faut se débarrasser des résidus solides de l'opération. Un déchet ultime, hautement toxique, pour lequel il n'existe pas d'autre solution que l'enfouissement. Malgré tout, certains y croient, au point d'en faire le fondement de leur business. C'est le cas de Michael Murray, un Irlandais prêt à tout pour conquérir le monde avec son carburant issu des déchets plastiques. Il vient d'ouvrir une usine flambant neuve à Almeria, à la pointe sud de l'Espagne. Pour lui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avec une tonne, nous produisons 950 litres de carburant et l'usine a une capacité de 20 tonnes par jour. De quoi fournir du carburant pour à peu près 500 voitures. Pour faire de telles quantités de carburant, il a fallu transposer le procédé de pyrolyse à très grande échelle. Un chantier d'envergure qui a nécessité de longues années de travail et de questionnement. J'ai fondé Cynar en 2003. C'était un projet au long cours en termes d'énergie alternative et j'ai tout de suite vu une opportunité avec le plastique. Nous étions les précurseurs dans le domaine et on a eu beaucoup de mal au début. Le véritable problème, c'est qu'on ne savait pas trop où on allait. Le but, c'était d'arriver à la conclusion ferme que nous tenions le bon produit et que nous pouvions démarrer sa commercialisation en toute quiétude. Voilà notre plus gros obstacle. Ça nous a pris un certain temps, mais on a fini par y arriver. C'était en 2010. Aujourd'hui, c'est bien de l'or noir qui sort des gigantesques cuves de pyrolyse. La preuve avec cette réplique de moteur diesel de voiture. Quant à la partie résiduelle toxique, le fondateur de la société préfère voir le verre à moitié plein. Il y a toujours de quoi argumenter sur sa provenance. Mais quoi qu'il arrive, ils sont voués à passer le reste de leur existence dans un sous-sol. L'alternative que l'on propose est simple. On transforme tout bonnement le plastique en carburant de substitution aux énergies fossiles et par conséquent, il devient une ressource renouvelée. Voilà de quoi on parle. C'est aussi une occasion inespérée pour les pays en développement, par exemple, d'améliorer leur quotidien. Prenez un village africain, les petites îles du Pacifique Sud, des Caraïbes. Certes, il manque d'argent, mais pas de déchets plastiques. Ce n'est pas la solution miracle, mais on s'en approche. Et je pense que l'avenir passe par là. Cette nouvelle source de pétrole prend son envol. D'ici deux ans, une vingtaine d'usines verra le jour dans le monde entier, notamment sur le continent américain. D'autres sociétés ont pris le train en marche, comme Agilix, à Portland. Les pays en voie de développement, eux, n'ont pas encore les capacités d'investissement pour accueillir de tels projets. Toutes ces jeunes sociétés ont le même objectif, faire un pétrole moins cher et moins polluant pour tous. Un objectif louable, mais encore lointain, puisqu'aujourd'hui, les clients de Sinar sont de grands groupes pétrochimiques. Vendre ce carburant d'un nouveau genre à la population n'est pas encore assez rentable. Difficile de savoir quand il le sera. En attendant, dans le monde entier, les déchets s'accumulent. Chaque année, 100 millions de tonnes de plastique finissent leur course dans la nature, dans la rue, dans des décharges. Depuis longtemps, une partie de ces résidus est incinérée. Et les déchets disparaissent alors sous d'épaisses fumées toxiques. Pourtant, le plastique représente une source potentielle d'énergie considérable. Selon les spécialistes, la valeur du gisement de la planète représenterait plus de 100 milliards de dollars. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.